Un seul titre dans ce journal, grande cérémonie solennelle marquant le début du mandat du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Nouveau départ pour le Mali et avec le soutien des pays amis pour la réconciliation et la reconstruction dans une démocratie bien malienne. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Grande mobilisation ce matin au stade du 26 mars pour cause la cérémonie solennelle marquant le début du mandat du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Une cérémonie à laquelle on prépare plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le président Ibeka a saisi cette occasion pour assurer ses hôtes de sa volonté de restaurer l'honneur du Mali. Revoyons quelques temps forts de la cérémonie avec Bourama Traoré. Événement solennelle, mobilisation exceptionnelle. Dès 8 heures, un beau monde convergé vers le stade du 26 mars pour assister à la grande cérémonie des prises de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta. À 12h14, le véhicule présidentiel entre dans l'enceinte du stade du 26 mars. À bord d'une véhicule décapotable, le président Ibrahim Boubacar Keïta passe en revue la coupe composée de l'aménagement de soldats tchadiens et maliens. Après quoi, les chefs de l'État réjouent ses pères sous la tribune officielle. Puis on assiste à l'exécution des lignes nationales chantées par les enfants. Après l'exécution des lignes nationales, l'assistance a eu droit à un documentaire sur le parcours d'Ibeka. Ensuite, 4 chefs d'État se sont adressés aux Maliens. Il s'agit de François Hollande de la France, Alassane Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire, Idriss Déby, ethno du Tchad et de Oura Mouamersis du Maroc. Tous ont réitéré leur soutien au Mali pour une sortie rapide et définitive de la crise. Après ses assurances présidentielles, le public a assisté à une prestation de l'artiste Fondani Touré, suivie de celle des masques de gomme. Cette cérémonie marquant le début du monstre du président Ibrahim Bouakar Keïta devait s'achever par un défilé militaire et un tour d'honneur. Deux activités qui n'ont finalement pas eu lieu. C'est un nouveau départ pour le Mali et les soutiens des pays amis pour la réconciliation et la reconstruction ne feront pas défaut. Voilà ce qu'on peut retenir des discours prononcés par les présidents François Hollande, Alassane Ouattara, Idriss Déby, ethno et sa majesté le roi Mohamed VI. Au cours de la cérémonie de prise de fonction du président Ibrahim Bouakar Keïta, ils n'ont pas aussi manqué de formuler des voeux de réussite, mais aussi des conseils pour le nouveau président et le Mali. Voyons les points saillants de ces différents discours avec Sidiqi Dambeli. Sa majesté le roi Mohamed VI, quatre grands dirigeants, quatre discours avec un dénominateur commun, célébrer les Mali. Car en effet, c'est une nouvelle page de l'histoire politique du Mali qui s'ouvre avec cette cérémonie officielle de prise de fonction du président Ibrahim Bouakar Keïta. Vues ardents de réussite, mais aussi des sages conseils, les homologues du président Keïta ont prouvé qu'ils étaient plus engagés aux côtés du Mali et des Maliens. Le chantier qui est devant vous est vaste et complexe. Vous n'en êtes le principal maître d'ouvrage. Vous n'avez pas le droit à l'heureur et vous ne réussirez à reconstruire le Mali tout seul. D'où la nécessité d'associer toutes les forces libres du pays à l'œuvre colossale de la réconciliation qui vous attend. Face à la situation particulière qui vient de traverser le Mali, il faut sortir des sentiers bâtis par des initiatives exceptionnelles. L'union sacrée, la cohésion, telles sont levées chères au président ivoirien Alassane Ouattara, présent en exercice de la CEDEAO pour qui, je cite, nous sommes tous Maliens aujourd'hui et pour toujours. La preuve par la langue. Ani Pérez, chers frères et sains, ivoirien au coca à faux. Ani Pérez, chers frères et sains, ivoirien au coca à faux. Ani Pérez, chers frères et sains, ivoirien au coca à faux. et la restitution de l'intégralité du territoire a été le fruit de la solidarité de la CEDAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies, de la France, des États-Unis d'Amérique, des pays du champ, du Tchad, de l'ensemble des pays contributeurs de troupes et de toute la communauté internationale. Réconciliation, reconstruction, restauration, des défis sont nombreux, le chantier est très grand, mais pas de souci, le Mali pourra compter sur le soutien plus azimut de ses amis, à l'image de la France, de François Hollande, pour qui son pays honore une dette. La France sera là pour vous accompagner, pour le développement, pour l'État, la démocratie, pour la réconciliation. La France le fera avec les moyens de son budget, mais elle le fera aussi avec les collectivités locales françaises, qui sont en coopération depuis longtemps avec les homologues maliens. La France le fera avec ses entreprises qui seront mobilisées pour la reconstruction. La France le fera avec les organisations non gouvernementales pour aider la population. La France le fera avec l'UNESCO pour réhabiliter le patrimoine de Tombouctou, reconstruire les mausolées, réparer les parchemins. La France le fera avec l'Union européenne, la France le fera avec l'Europe, en mobilisant plusieurs milliards d'euros pour la relance durable du Mali. Aujourd'hui, amis maliens, amis africains, le combat que nous engageons, il est pour gagner la paix, assurer la sécurité alimentaire, venir en soutien aux victimes des inondations, permettre l'accès de tous à la santé, à l'éducation, accueillir les réfugiés, les déplacés, pour qu'ils puissent vivre dans leur pays. Réconciliation, le mot est prononcé cinq fois par sa majesté le Oura Mohamed VI, qui se dit conscient des défis qui attendent les nouveaux présidents maliens. C'est pourquoi le royaume shérifien n'entend pas lésiner sur les moyens pour aider les Maliens à réaliser leurs rêves. Je me félicite de la signature demain d'un accord portant sur la formation au Maroc de 500 imams maliens sur plusieurs années. Attaché à la coopération sud-sud, le Maroc ne ménagera aucun effort pour accompagner le Mali pays frère et voisin dans les secteurs socio-économiques que votre pays estimera prioritaires. Il apportera son appui au programme malien de développement humain, notamment en matière de formation des cadres, d'infrastructures de base et de santé. Un constat, à l'unanimité, tous ont salué ce nouveau départ du Mali et promettent de l'accompagner dans son développement durable. Reste maintenant aux nouvelles autorités d'adopter des politiques vigoureuses en vue de relever les origines défis de la réconciliation et de la reconstruction nationale. Le président de la République a solennellement renouvelé ses engagements pris lors de son investiture le 4 septembre dernier. Un discours de remerciement certes, mais retraçant les grandes lignes de ses promesses pour un Mali nouveau. Abbas Pambouru Traoré revient sur le contenu de l'adresse du président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta. En ces grandes lignes, cette adresse du président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, peut être perçue comme un rappel de propos d'honneur de son investiture le 4 septembre dernier devant la Cour suprême. En cette exceptionnelle journée, le chef de l'État a tenu d'abord, en notre nom, à saluer tous ceux qui se sont dérobés de leur loup de sarge pour être témoins et bénir à coup sûr dans la cordialité l'envol d'une nouvelle expérience malienne. C'est là un incommensurable honneur selon lui. Devant son invité d'honneur, le roi Mohamed VI, ses homologues français, africains et autres invités de marque, le chef de l'État a dit, et au nom du grand peuple du Mali, qu'il le respectera et fera respecter la Constitution. Au nom du grand Mali, le chef de l'État a une fois réitéré notre remerciement à tous ceux-là qui ont désormais lié un pacte de sang avec notre peuple face à la furie des djihadistes. Éternelle reconnaissance à la France, au Tchad, à la CEDEAO, à son président et à son médiateur, qui furent d'un apport précieux pour bouter les terroristes hors des deux tiers de notre territoire. Ce n'était pas donné. Le Mali, assurera-t-il, se souviendra pour toujours des actes posés par tous et chacun. Devant ses invités, Ibeka est revenu sur son programme. Le Mali, d'abord, ce n'est ni une utopie, encore moins un catalogue de promesses fallacieuses. La nouvelle gouvernance qu'il porte sera nourrie au terreau de l'efficacité. Sa route, précisera-t-il, sera la route du bonheur des Maliens. Une balise sécuritaire pour le renouveau. Il faut alors se garder dorénavant, décorcher la dignité de ses compatriotes, avertit le président Keïta. En ce 19 septembre 2013, Ibeka a rappelé qu'il fera respecter la justice, mènera une lutte sans merci contre la déprédation et la honteuse corruption. Ce sont ses mots. Un Mali débarrassé de cauchemars, mais qui ne sera pas une menace pour ses voisins. Le président de la République a martelé plus jamais ça. Plus jamais encore, poursuivra-t-il, le Mali ne sera plus un pays de refuse pour trafiquants de drogue, de terroristes, dont les effets collatéraux déferleront sur ses voisins. Fini l'anarchie et la justice, a promis le chef de l'État. Avec lui, le Mali démocratique revient d'un sommeil bienal pour reprendre sa place dans le conseil des nations fortes. Le pays respectable dont il s'engage à construire disposera d'une armée remise en ordre et forte et urgente. Il a renouvelé son engagement de construire un nouveau Mali. Il a promis et Inch'Allah, il le fera. A-t-il affirme. Tous les chefs d'État ont eu des discours auxquels on s'attendait de toute façon. Le fait qu'il soit venu déjà, c'est très important pour nous. Et toute la communauté internationale est mobilisée. Les Maliens n'ont pas le droit de faire des erreurs. On doit positiver tout ça. C'est-à-dire le fait qu'il y ait autant d'engouement pour le Mali doit faire que nous les Maliens, on doit aller à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel c'est d'abord la réconciliation. L'essentiel c'est d'abord le dialogue. L'essentiel c'est d'abord la paix. François Hollande, qui a en tout cas marqué sa solidarité avec le peuple malien, qui a dit qu'il serait à côté du peuple malien. Chaque fois qu'il s'agira de la sécurité, il sera question de la sécurité de ce pays-là. Et ensuite, nous avons vu le discours de Idriss Déby et le président Idriss Déby de conseiller, en tout cas au président de la République, Ibrahim Bouakar Keta, la solidarité, l'unité, la réconciliation, conseil, invitant en tout cas l'ensemble du peuple malien à se départir, en tout cas des joutes, entre guillemets je le cite, des joutes politiciennes et de se concentrer sur l'essentiel. Tous les discours apportent un message fort, un message de soutien, comme ça avait été déjà exprimé au niveau international, à l'endroit de notre pays. Mais je ne vais pas oublier, au-delà des discours, de cette grande présence massive des populations maliennes. Vous savez, les gens sont là depuis 8h, 8h30. Il serait bientôt 14h. C'est une grande ferveur qui s'affirme et qui en même temps indique également les attentes. Le chef de l'État même, il a été déconfortant. Ce qu'il a dit, c'est normal. Il faut que tout le monde l'aide à travailler. Il est là pour tous les malins. Ce n'est pas question de partie. Donc il faut que tout le monde se rassemble autour de lui pour que le Mali puisse aller de là-bas. Quant aux autres, ils ont dit qu'ils sont là pour le Mali. Donc tous les chefs d'État qui sont venus, sont venus pour nous soutenir et puis pour nous aider à nous relever. Après les personnalités maliennes, intéressons-nous aux avis de nos hôtes qui sont venus. Un nombre a porté leur touche à l'éclat de cette journée. Ils sont venus de près de 40 pays d'Afrique, d'Europe et du monde. Tous se sont venus exprimer leur soutien au peuple malien. Après la cérémonie, notre reporter Mamari Kouné a recueilli les propos de quelques-uns. Écoutons-les. Nous sommes très heureux d'être là et tout se passe bien. Nous sommes vraiment très contents. Et bravo pour le Mali. Le Mali peut compter sur le Gabon ? Mais le Mali sait très bien qu'il peut compter toujours sur le Gabon. C'est tout à fait naturel que je sois présent ici à Bamako. Il s'agit d'un événement, comme vous le savez, historique. Le Mali est en train de renaître. Il est tout à fait normal que je devienne participer à cette renaissance du Mali. Je crois que le Mali est du retour. Et c'est ce retour du Mali que nous venons fêter aujourd'hui. D'abord, c'est pour partager ce moment de bonheur, de joie et du peuple malien. Féliciter le président Ibrahim Bouaketa, qui a été élu de manière un peu plus démocratique. Et cette journée est une journée de paix, une journée de démocratie retrouvée, une journée d'indépendance retrouvée, une journée de solidarité africaine et internationale. D'abord, c'était un signe d'amitié, de solidarité avec le Mali, après les épreuves que le Mali a connues. Et puis aussi d'amitié et de confiance vis-à-vis d'Ibeka, le nouveau président, qui est un ami, un camarade, membre de l'international socialiste, que j'avais eu l'occasion de rencontrer à de nombreuses reprises, et notamment au mois d'avril, lorsque je suis venu ici, et que, déjà, se préparait la transition démocratique. Je crois qu'après avoir réussi à faire en sorte que le Mali retrouve sa pleine souveraineté, grâce à la solidarité internationale, il faut aujourd'hui que cette solidarité internationale soit aussi au rendez-vous des nouveaux défis que le Mali doit relever ceux du développement, ceux de la réconciliation, ceux de la reconstruction, de la refondation, comme a dit le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est le sens de ma présence ici, en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste de France, de dire que nous continuerons à être aux côtés du peuple malien, et aux côtés du président que les citoyens maliens se sont choisis, dans une élection exemplaire, et que nous continuerons à mobiliser en France, l'opinion publique, et puis dans toute l'Europe, pour qu'il y ait l'appui, la solidarité nécessaire à réussir ces nouvelles étapes qui sont là, maintenant, devant le Mali. J'ai été émerveillé, pas seulement moi, je crois que c'est l'ensemble du peuple malien, et laissez-moi vous dire, c'est vrai que je suis le président de la diaspora, mais on a été nombré cette fois-ci à ce rendez-vous, parce que tout le monde sent l'engouement. Et nous avons assisté à une très belle cérémonie, et surtout, ce qui m'a frappé, c'est le nombre important de nos amis, en tout cas le président de la République a invité ses pairs africains, et même au-delà, et ils ont répondu à son appel, ils sont venus, ils ont partagé avec nous ce moment de bonheur, et c'est des invités de qualité, parce que comme vous le savez, c'est grâce à eux, un parti, aujourd'hui, que nous avons pu célébrer cet événement, parce qu'ils nous ont aidés lorsqu'on avait des problèmes. Je pense que c'est une très grande fête pour le peuple malien, et pour toute notre union, l'union économique et monétaire ouest-africaine, pour ce que le peuple malien a su faire, pour relever ce grand défi, qui n'était pas simple, mais je pense que ce défi a été à la hauteur du peuple malien. C'est un honneur pour tous les Maliens, et particulièrement nous les Maliens du Kini, d'assister à une investiture de cette taille. Nous assistons en même temps que beaucoup de chefs d'État d'Afrique et d'Europe. C'est là vraiment pour quelqu'un qui a connu le Mali il y a 18 mois, c'est un motif de fierté. Vraiment, nous sommes très heureux, et nous pensons qu'à partir de là, les Maliens, et les Maliens retrouveront leur place dans le concert des nations. Je suis très content d'être là aujourd'hui, je crois que ce qu'Ibeka a fait, c'est une manière, et l'hommage rendu par les rois, par les présidents du monde entier, un honneur d'être là, vraiment, très fier. J'étais très content d'être là, et nous sommes tous très heureux de l'investiture du président Ibeka, clairement une nouvelle page de l'histoire du Mali s'ouvre après cette élection qui a été si nettement réussie par tous les Maliens. Voilà, et notez que nous vous proposerons demain l'intégralité du discours du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, discours prononcé au stade du 26 mars. Et puis, les présidents français François Hollande, Idriss Déby-Hitno du Tchad et Ibrahim Boubacar Keïta ont animé tout à l'heure une conférence de presse à Koulouba. Au cours de cet échange avec la presse, les trois chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire au Mali, dans la bande sahélo-saharienne et dans le monde. Nous y reviendrons d'ici la fin de ce journal. En attendant, trois points névralgiques de la capitale ont attiré l'attention des populations. Il s'agit de l'aéroport de Bamako-Sénu, du stade du 26 mars et du palais de Koulouba. Malgré la journée chômée, nombre de Maliens vaquaient à leurs occupations. Pour autant, la circulation était fluide à ces endroits-là et c'était grâce à un dispositif sécuritaire bien élaboré. Le point avec notre reporter Alou Séné-Touré. En cette matinée du 19 septembre, la circulation sur le trajet allant du pont Fade à l'aéroport de Bamako-Sénu juit d'une grande fluidité. Même scénario entre l'aéroport et le stade du 26 mars. Les délégations officielles qui empruntent ce trajet parviennent aisément à leur destination et pour cause. Pour cet événement, nous avons engagé l'ensemble des cinq compagnies du jeunesse. Quand on comprend qu'une compagnie fait environ 200 et quelques éléments, vous pouvez vous faire déjà une idée sur le nombre. Donc, comme je l'ai dit, pour l'événement, nous avons déjà prédisposé des forces au niveau des commissaires de sécurité publique. 13e arrondissement, 7e arrondissement et les autres compagnies de la ville qui, en cas de pépins, doivent intervenir. Il y a un charlement très important du domicile du président de la République jusqu'à l'aéroport, de l'aéroport jusqu'ici. Pourtant, à certains endroits, ça coince, en particulier à l'approche du stade du 26 mars. Ceci m'a été signalé, il y a un problème de coordination. Il faut se dire que tous les éléments qui sont ici ne sont pas du GEMES. Pour ce qui est de la ceinture extérieure, ce sont les éléments de la garde nationale. En tant qu'on ne peut pas être au four au moins à la fois. Cet après-midi, le balai des véhicules officiels convergent vers Courlois se poursuit. Le point dans le banquet de la présidence de la République. Vu le nombre élevé vraiment des véhicules, nous avons vraiment un nombre limité par rapport au parking. Donc, tout le monde ne pouvait pas parquer en même temps. Les responsables de la sécurité demandent encore une fois l'indulgence de la population car certains de nos autres passent la nuit et une partie de la journée de demain. Cérémonie exceptionnelle, la couverture grandiose. C'est du moins ce qu'on peut noter de cette cérémonie solennelle. Plus d'une centaine de journalistes étrangers ont fait le déplacement de Bamako pour couvrir cet événement avec cependant quelques difficultés liées à la sécurité. Mohamed Diara nous en parle. Les Maliens ont fait rendez-vous ce jury avec l'histoire. L'événement exceptionnel est bien la cérémonie marquant la prise de fonction du président Ibeka. Témoins de l'événement, la presse nationale et internationale dans son ensemble. Une centaine de journalistes ont fait le déplacement à Bamako pour couvrir cette cérémonie. Certains accompagnent leur chef d'État et d'autres, compte tenu de l'importance de la manifestation, sont venus en frilinx. Certains journalistes nationaux et internationaux sont à leur première expérience. C'est ma première fois. L'investiture officielle là, mais ce n'était pas assez grandiose que ça. Avec le nombre important de délégations qui se présentent aujourd'hui, je pense que c'est exceptionnel au Mali. Mais les événements se suivent, elles ne se ressemblent pas, c'est vrai. A chacun son dispositif et son plein de couverture. Certains retransmettent l'événement en directeur sur leurs chaînes respectives. Le Maroc a déployé un nombre vraiment important pour couvrir cet événement parce que c'est un événement un peu spécial. C'est la première fois que notre roi visite un pays frère comme le Mali. Il y a deux chaînes qui couvrent ce genre d'événement. On a la première chaîne, la CNRT, et la deuxième chaîne, la deuxième. La première chaîne, il a assuré hier l'arrivée du roi en direct. Aujourd'hui, ils font la même chose. Concernant la couverture, ça va surtout être en fait des directs, puisque le président ne reste que six heures sur place. Ensuite, il y a des sujets qui seront faits depuis Paris, depuis les images qui seront envoyées ici. Mais les journalistes qui sont là en télévision, ce sont surtout des directs. La presse nationale, aussi bien qu'internationale, n'a pas désigné sur les moyens humains et logistiques pour couvrir l'ensemble des activités. C'est un grand événement et pour l'occasion, l'histoire a mobilisé une équipe très forte avec des journalistes et des photographes. La RTI est fortement mobilisée. Nous avons un journaliste de fraternité matin, notre quotidien national. Je suis moi-même journaliste et directrice des reportages institutionnels à la RTI. Donc à ce titre, je suis là. Nous avons un monteur, un caméraman et toute l'équipe présidentielle. Le RTI, aussi comme d'habitude, au cœur des grands événements, a sorti la grosse armada pour permettre à tout le monde de suivre l'événement. Un travail qui ne se passe pas sans difficulté. Certains ont du mal à atteindre leur cible. On n'a même pas encore fait d'image. Moi, je suis la presse présidentielle, je suis venu à mon président, mais l'organisme de la sécurité ne nous permet pas de travailler. Je suis venu à mon président depuis cinq heures, on a quitté l'heure qu'on a revêt. Je n'aime pas l'image de mon président. En tout cas, pour cette semaine grandiose, le défi de la couverture médiatique a été relé. Voilà, ce n'était pas facile. En tout cas, le RTI a mis en place un grand dispositif. Une centaine de techniciens et de journalistes étaient sur le terrain pour vous permettre de suivre en direct toute la cérémonie. Alors, s'il y a un lieu où il se passe des choses souvent hors du commun, c'est bien dans les coulisses. Si tout le monde n'y a pas accès, ce n'est pas le cas des caméras de l'ORTM auxquelles rien n'échappe. Ibrahima Traoré était lui aussi dans les coulisses, suivant son reportage. Toute la matinée, des avions se sont succédés sur le tarmac de l'aéroport international de Bamako Senu. Pour ne rien rater, les chasseurs d'images se bousculent et sont malmenés à leur tour par les forces de l'ordre. Une véritable scène de combat. Dans le même temps, le protocole semble aussi débordé par le nombre croissant des délégations. Un avion vient de s'y mobiliser. Qui est dedans ? On ne sait pas. Le directeur du protocole file vers l'avion et apprend que c'est le président béninois. L'improvisation était réellement au rendez-vous à l'aéroport. En témoigne ce monsieur qui court à grande vitesse avec un tapis rouge pour accueillir un chef d'Etat qui vient d'arriver. Et naturellement, ce tapis est nettoyé chaque instant, y compris la voiture du président de la République. Le rythme est infernal. L'effet de la fatigue impose souvent un repos aux porteurs d'uniformes qui se détendent ici sur le tarmac. De l'ambiance, il y en avait également à chaque arrivée d'un note de marque. Les drapeaux maliens et français sur l'avion du président Hollande ont aussi attiré l'attention du public. Un public venu nombrer au stade du 26 mars sous un soleil guillant pour faire la fête. Ici, la chaleur ne semble décourager personne. Malgré le soleil, je me sens en forme. Je suis venue de Dakar spécialement pour le soutenir. On est malien de Côte d'Ivoire. On est venu à 200 personnes. Autre coin, cette fois-ci plus attractif, le palais de Koulouba qui réserve un déjeuner des grands jours aux invités de marque. Là aussi, on est fier de cette belle journée au Mali. La fête a été très belle, un petit peu longue quand même, parce que les invités étaient fatigués, il y avait trop de soleil. Mais je crois que c'est une bonne symbolique et il faut se féliciter que ça puisse être un point de départ pour la consolidation de la paix et de la démocratie dans notre pays. Ce jeudi 19 septembre aura été une véritable journée chargée pour les Maliens et les amis du Mali. La fête est historique, mais tout n'aura pas été rose. En tout cas, beau reportage. Le Mali sort d'un an et demi de crise. Le pays retrouve progressivement la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national. Pour cela, le Mali a bénéficié d'une véritable solidarité africaine et internationale. L'engagement du monde entier auprès du peuple malien a permis de reconquérir rapidement les régions du nord et d'organiser une élection présidentielle apaisée et acceptée de tous. L'apport des amis du Mali dans la sortie de crise, c'est un dossier de la rédaction signée Ibrahima Traoré. 21 mars 2012, au Mali, une mutinerie éclate à Bamako et provoque une crise politique dans le pays. La situation précipite l'occupation des régions du septembre triomphe malien par des terroristes et autres bandits armés. Le monde entier condamne le coup d'État et exige le respect de l'intégrité territoriale du Mali. Très vite, la communauté internationale se mobilise pour venir au chevet du Mali. Le ton est donné par la CEDEAO qui s'est réunie en urgence en sommet extraordinaire pour demander le retour rapide à l'ordre constitutionnel. L'organisation sous-régionale dépêche rapidement ses émissaires à Bamako pour engager des pourparlers de sorties de crise. Plusieurs jours de tractation aboutissent à un accord cadre qui ouvre la voie à une transition politique. Toutes ces réunions au niveau de la CEDEAO montrent tout simplement l'engagement politique des chefs d'État de l'espace CEDEAO de prendre les responsabilités, de prendre le destin de l'espace en main et par la suite les autres peuvent venir. Je crois que c'est ce que la CEDEAO a démontré avec succès que lorsque l'union, la solidarité sont fonctionnelles, on réussit toujours à régler les problèmes les plus difficiles. La CEDEAO travaille en étroite collaboration avec l'Union africaine. L'instance continentale a consacré plusieurs réunions, sommets et conférences sur le Mali. Les chefs d'États africains ont pris d'importantes décisions pour aider le Mali à conquérir rapidement son territoire occupé et à organiser des élections crédibles. Le 19 octobre, il y a eu une réunion ici de la communauté internationale, le fameux forum de soutien et de suivi au Mali, qui était d'ailleurs présidé par la présidente de la commission. Et c'est là où on a adopté le concept stratégique de sortie de crise au Mali. C'est là où on a donné les instructions pour élaborer le concept d'opération pour que la communauté internationale puisse venir aider le Mali à libérer le Nord. Et on se souviendra aussi que c'est ce concept d'opération qui a été la base de la résolution 2085 qui a autorisé l'avenue de la Misma qui a participé à la libération du Nord du Mali. Par cette action, il y a une remise en cause de la souveraineté du Mali par des terroristes, narco-terroristes. L'étape première étant le Mali. Les autres pays, le Niger, le Burkina, le Tchad, sont aussi sur leur liste comme objectif à tête. Donc, à la demande du président de Traoré lui-même, nous avons donc engagé nos forces qui combattent aux côtés des forces maliennes. L'Union africaine est fière de l'exploit de l'armée tchadienne et du rôle important des pays du champ pendant la libération du Nord. L'UIA a beaucoup contribué aussi à la mobilisation des partenaires internationaux. Avec l'Union européenne, on note des actions comme l'aide humanitaire aux populations victimes de la crise, la formation de l'armée malienne dans le cadre de l'EUTM ou encore l'organisation de la conférence des donateurs tenue à Bruxelles le 15 mai 2013 au profit du Mali. Suite à cette conférence, nous, on a promis 500 millions d'euros. On a décaissé assez rapidement 40 millions d'euros avec un appui budgétaire. On a repris toutes sortes de projets. On va prochainement reprendre les travaux sur la route à Timbuktu. On a aidé largement que le Mali retourne dans sa système démocratique. Avec le support aux élections, on a supporté à une côté financièrement, on a supporté beaucoup des Maliens avec notre mission d'observation. Dès 2012, on a commencé à préparer une mission sécuritaire qui s'appelle EU Training Mission in Mali, donc la formation de l'armée malienne, qui a débuté rapidement après l'intervention française. Les Maliens se souviendront longtemps du soutien de la France au processus électoral et surtout de l'opération Cerval. C'était le devoir de la France qui agissait au nom de la communauté internationale. Parce que moi, je n'oublie pas que lorsque la France a été elle-même attaquée, lorsqu'elle cherchait des soutiens des alliés, lorsqu'elle était menacée pour son unité territoriale, qui est venu alors ? C'est l'Afrique, c'est le Mali. Merci, merci au Mali. Nous payons aujourd'hui notre dette à votre égard. Aux Nations Unies, le dossier Mali est toujours resté une priorité. Le Conseil de sécurité a voté un certain nombre de résolutions pour autoriser et soutenir les initiatives visant à ramener la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Nous travaillons, je crois, sur quatre pistes pour vous accompagner. Le premier, c'est la sécurité. Le deuxième grand piste, c'est la sécurisation aussi des réfugiés et des déplacés qui veulent revenir. Je crois que la troisième piste importante, c'est tout ce qui est à faire avec justice, droit de l'homme et de la femme. Maintenant, le nouveau gouvernement, les différents groupes au Nord veulent un nouveau accord social et politique avec le Nord. Nous sommes là pour aider, créer des bons offices. Et comme représentant spécial, représentant du Ban Ki-moon, je veux aider ce processus de vraiment faire un paix qui va durer. Tout au long de la crise, le Mali n'a cessé de développer sa coopération avec les partenaires internationaux qui sont restés auprès du peuple malien pour alléger la souffrance des populations déplacées et frappées par la crise alimentaire. Bref, le monde entier était là et continue à soutenir le peuple du Mali qu'il ne s'est jamais senti abandonné. Je vous l'annonçais, le président français François Hollande, Idriss Déby-Hitno du Tchad et Ibrahim Boubacar Keïtan viennent d'animer tout à l'heure donc une conférence de presse. C'était à Koulouba. Au cours de cet échange avec la presse, les trois chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire au Mali, dans la bande sahélo-saharienne et dans le monde. Écoutons François Hollande, Idriss Déby-Hitno et Ibrahim Boubacar Keïtan. Leurs propos sont recueillis par Amadou Sankari. Je n'ai fait que penser à la situation des otages alors même que nous menions une offensive contre les terroristes qui les retenaient. et j'ai pu craindre pour leur vie pendant ces derniers mois. J'ai rencontré leur famille et j'ai mesuré ce qu'était leur angoisse pour les otages du Mali, mais également pour l'otage que nous avons au Nigéria. Et il y a eu pendant un temps des otages qui avaient été retenus d'abord au Cameroun, puis au Nigérien. Je me suis entretenu tout au long de la journée avec l'ensemble des chefs d'État de la région pour qu'ils nous permettent d'avoir les meilleurs fils, les meilleurs contacts pour retrouver nos compatriotes. Il y a une question qui m'a été posée régulièrement. Est-ce qu'il y aura des forces maliennes à Kidal ? J'ai dit oui, il y aura des forces maliennes à Kidal. Elles sont allées jusqu'à Kidal. Elles sont chez elles, à Kidal. C'est le Mali. Après, il y a eu une question qui a été posée, c'est est-ce que vous organiserez des élections à Kidal ? Il y a eu des élections à Kidal. Eh bien, nous, nous sommes à la disposition des autorités maliennes pour faire en sorte que tout le territoire malien, donc Kidal, soit sécurisé. Il y a eu le 1er juillet 2013. Le contingent tchadien est sous l'ordre du Misman. Il dépend du Misman, mais ce n'est pas du ressort du Tchèque. Ce qui est arrivé, évidemment, c'est tellement il y a eu une... Vous savez que le contingent italien depuis pratiquement nettement dix mois de travail dans le nord, une région très austère, très difficile, bien sûr. Donc, ça ne devrait pas être simplement le tchad qui devrait être là. Il faudra, à un certain moment, le dégager et le remplacer par d'autres contingents qui puissent maintenir, en fait, disons, la cohésion. Le rôle de chaque soldat étant dans cette coalition est important. Donc, personnellement, je ne trouve pas que cette... Il y a une situation grave, je dis. À partir du mois d'août, nous avions déjà prévu, déjà, depuis longtemps, que ce contingent devrait être relevé en août, depuis août. Donc, ce qui n'a pas été fait, nous attendions, en fait, disons, il y a une procédure au sein de l'anisman. Nous attendions cette procédure. Donc, maintenant, la procédure est lancée. Il y a une unité qui est préparée à N'Diména qui viendra donc remplacer l'unité qui a intervenu en février, après l'intervention, bien sûr, de CERVAL, l'opération CERVAL. Il s'agit maintenant, au niveau du MISMA, qu'il assume, en fait, disons, ses responsabilités. L'immense déficit en matière de capacité à réagir, à répondre à une menace. Et... Le reste a été affaire de gouvernance. Donc, le lien entre la gouvernance et la sécurité est évident. Dès l'instant où vous mettez à nier les évidences, vous pensez que la menace ne concerne que le voisin. Vous n'y avez aucune part. C'est la dérive qui a commencé et qui peut amener à l'abîme que nous avons connu. D'un temps, nous avons dit non, nous ne sommes pas concernés. Soyez les dialyses, au fond, nous, ils ne font pas de mal à nous. Ce n'est pas nous les Malinois qui sommes concernés. Nous ne sommes que les resteurs de leur forfaits. Eh bien, ils nous en appuis. Et je crois que c'est une question aujourd'hui qui est transfrontalière, qui nous concerne tous. Et plutôt, nous nous mettrons à y réfléchir, à y penser sérieusement, à trouver les solutions capables de nous faire progresser dans ce domaine par la mise en place d'un système de défense mutualisé, efficace, équipé. Que nous soyons à hauteur en matière de renseignements. Là, nous pourrons dire oui. Une capacité sur les gens africains est à pied dehors capable de participer à nos sécurités. L'intégralité de la conférence de presse des trois chefs d'État demain, ainsi que l'intégralité du discours prononcé au stade du 26 mars par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'était ce que nous avions à vous proposer ce soir sur la cérémonie de prise de fonction du président de la République. Sur un tout autre sujet, sorti de la 34e promotion de l'école militaire inter-arme de Koulikoro, la famille des officiers de l'armée malienne s'agrandit et sont au nombre de 25 jeunes officiers qui ont été élevés au grade de lieutenant. C'est le camp Firoun de Garo qui a servi de cadre à la cérémonie. Boubacar Babletouré. 25 éléments des forces armées maliennes fraîchement sortis de l'école militaire inter-arme de Koulikoro sont les récipiendaires du grade de lieutenant. Cette 34e promotion dénommée Damien Boiteux vient s'ajouter à d'autres officiers avec un objectif commun, celui de la défense des personnes et de leurs biens ainsi que l'intégrité du territoire. Après avoir reçu la distinction, les récipiendaires s'engagent. L'engagement qu'on prend pour ce pays c'est que le Mali est un et indivisible. Quel qu'en soit, où on va, on emporte le Mali sur le cœur. C'est le sang qui va couler quelle qu'en soit la situation, c'est notre sang qui va couler sinon le Mali là ça va rester. Composé des éléments de toutes les unités des différents corps de l'armée excepté la garde nationale, ces hommes prêts à servir la nation avec honneur et dignité ont été rappelés non seulement de la mission du militaire mais aussi des défis du moment. En m'adressant à vous, jeunes officiers de la tracette de promotion de l'école militaire interarme, le Mali entier vous observe et font ses efforts sur vous. Pendant ces mois passés sur le terrain, vous avez mesuré la difficulté de la tâche qui vous attend. Déjà armés et plus ou moins aguerris, soyez à la hauteur des attentes. Cette cérémonie de remise de distinction a regroupé outre les autorités militaires de Gao, les représentants de la force terroir au Mali ainsi que l'aménagement. Restons à Gao où les forces armées de sécurité viennent d'effectuer une visite sur le site touristique de Saneï. Il s'agissait de faire le constat des pillages causés sur ce site par les chercheurs de trésors classés patrimoine mondial par l'UNESCO le site de Saneï en état de destruction partagent les mêmes réalités que le tombeau des Aska dans l'histoire de Gao. Les précisions de Boubacar à Babletoré. Situé à 6 km de Gao, le site touristique Saneï fait l'objet de pillages ce dernier temps par certaines populations. C'est là à cause des richesses et autres objets de voleurs qui sont enterrés avec les corps, une pratique qui date depuis l'an 1009 ans. Ce site partage les mêmes réalités avec le tombeau des Askias classé par l'UNESCO patrimoine mondial. C'est le premier site avant le tombeau des Askias. Quand les Sangoi ont quitté Kukia ils se sont retrouvés ici depuis plus de mille ans maintenant. Et là où nous nous trouvons maintenant c'est le cimetière. De l'autre côté il y a leur habitat là où ils sont restés. Les forces armées et de sécurité saisies sur la question par le mouvement des jeunes patriotes de Gao ont dépêché une mission sur les lieux. Le constat est amer d'où la nécessité de prendre les mesures urgentes. Nous allons commencer des patrouilles immédiatement des patrouilles quotidiennes de nuit pour déjarder vraiment des gens qui se présentent là et qui sont au-delà de ces actes vraiment peu orthodoxes. Et en second lieu nous allons rendre compte aux autorités administratives et locales je pense que qui pourront prendre les décisions concernant la préservation de ce site-là. Si rien n'est fait voilà encore une des valeurs culturelles de notre pays en voie de destruction. En préservant ce site un cheval de bataille des jeunes patriotes de Gao c'est toute une histoire qui est préservée car dit-on un peuple sans histoire est un monde sans âme. Quittons Gao et revenons un peu plus au sud à Sikasso l'hôpital de la ville est désormais en mesure de prendre en charge toutes les urgences cardiologiques. Le plateau technique du service concerné vient d'être renforcé avec des équipements de haute performance. La présentation du centre c'est avec à Sikakou Konate. Ces équipements désormais au service des malades souffrant de problèmes cardiaux vont des séringues électriques aux appareils haltères pour surveillance de télémétrie en passant par les haltères tensionnelles les défilateurs semi-automatiques les appareils d'éco-cardiographie équipés des Dopplers distillaires, les appareils d'électrocardiogramme équipés d'écran LCD et aspirateurs de mucosine. Actuellement, toutes les urgences cardiologiques peuvent être gérées à l'hôpital des services de cardiologie, l'hôpital des SIGASO, et notamment les pathologies coronariennes, les syndromes coronaires aiguilles que nous rencontrons fréquemment et qui nous a permis d'améliorer la prise en charge des plateaux techniques et la prise en charge des patients. Un véritable vent de soulagement pour les patients, désormais dispensé des longs voyages pour assurer la prise en charge des cas d'infractus myocardes ou syndromes coronarien aiguilles. Désormais, ils ont la possibilité d'avoir des prestations de qualité en matière de cardiologie à l'hôpital de SIGASO. Que ce soit dans la région de SIGASO, que ce soit hors de la région de SIGASO, les malades peuvent être pris en charge correctement à l'hôpital de SIGASO au service de cardiologie. Une démarche de renforcement du plateau technique que l'hôpital de SIGASO veut étendre à l'ensemble des services pour le mieux-être des populations. Retour à Bamako, mais nous restons dans le domaine de la santé. L'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux a tenu ce matin dans ses locaux la deuxième session extraordinaire de son conseil d'administration. Au cours de la rencontre, les administrateurs ont procédé à l'examen et l'adoption du projet d'établissement et du manuel de procédure administrative. Aguibou Koulibaly. Le projet d'établissement qui est soumis à l'appréciation des administrateurs vise l'amélioration de la performance de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux à travers l'évaluation des établissements hospitaliers en vue d'assurer des soins de qualité. Quant aux manuels de procédure, son objectif est d'améliorer le fonctionnement de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux grâce à un système de gestion administrative, comptable et financière efficace. Pour mettre en œuvre ce projet d'établissement, il sera utile de mobiliser un cela exclusivement sur le budget d'État, un montant de 2,431,306,195 francs sur les cinq ans, réparti en investissement à hauteur de 22% et en fonctionnement de 72 autres pourcents. Le département en charge de la santé et de l'égalité publique, à l'insert des autres, verra à l'application stricte des orientations du président de la République parmi lesquelles l'éthique de la responsabilité pour valoriser le travail, le mérite et l'excellence. A l'issue de cette session, l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux sera dotée d'outils de planification stratégique et de guide de bonnes pratiques administratives, comptables et financières. L'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux a pour mission, entre autres, d'apporter aux hôpitaux des conseils techniques et de donner au ministère en charge de la santé tout avis qu'elle juge utile pour permettre aux hôpitaux de mieux accomplir leur mission. Et dans nos kiosques, la revue Secteur privé et agricole fête à sa manière les festivités du 19 septembre par l'apparition de son numéro spécial avec l'édition du doyen Joseph Keïta sur les premières vérités d'Ibeka pour le retour de nos valeurs. De même, vous découvrirez en plaquette détachable sous la plume de Sissé Keïta, l'ADRS dans la zone de Bafoulabé. Le secteur privé est déjà en vente au prix de 1 500 francs CFA. Comment réussir la réconciliation nationale après les dures épreuves qu'a traversées notre pays ? C'est la question à laquelle s'intéresse ce soir l'interview de la semaine. Hier, Konaté reçoit Cheikh Omar Diara, ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Entre autres questions abordées, le cas spécifique de Kidal, où le ministre s'est rendu le week-end dernier. L'interview de la semaine qui reprend du service, rendez-vous donc après ce journal. Voilà, c'est tout pour cette édition. En ce jeudi 19 septembre, marqué par la prise de fonction du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en présence de nombreuses personnalités. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette journée. Passez d'autres bons moments avec votre télévision nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada